Kevin Wiley est devenu courtier immobilier six mois avant le début de la pandémie. Il était loin de se douter du boom immobilier qui allait suivre. Ce courtier immobilier Lachutois de 23 ans a débuté sa carrière en août 2019. La raison pour laquelle je devais courtier, ma mère est aussi courtier à Lachute. C'est une inspiration, je l'ai toujours vu travailler. Je me suis dit, regarde, je vais essayer ça. Ça a l'air d'un métier, j'ai toujours été passionné de l'immobilier. Puis mon père, il est contracteur aussi, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Je me suis dit, OK, on y va. Donc j'ai commencé mon cours, je l'ai fini, puis je ne regrette pas ma décision depuis. Et pour cause, puisque malgré le fait que la pandémie ait forcé l'arrêt complet du marché immobilier durant trois mois, les années suivantes ont été très occupées. Une fois qu'ils ont annoncé la réouverture de l'immobilier, il y avait beaucoup de questions. Tout le monde disait, il y avait beaucoup d'incertitudes dans le métier. Moi, je me suis dit, regarde, je me suis lancé là-dedans, je vais à 100 %. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais si ça va marcher, au moins je vais dire que j'ai tout essayé, j'ai tout fait pour réussir. Donc je me suis donné à fond, j'ai poussé, 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 puis j'ai commencé à avoir des résultats. Le monde autour de moi a commencé à me faire confiance, à voir que j'étais vraiment compétent dans le métier. Puis je travaille toujours dans le métier, puis je performe très bien aussi. Directeur du service de l'analyse du marché. Selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, l'année 2021 fut la deuxième plus active enregistrée dans le système centriste des courtiers immobiliers, avec 109 588 ventes résidentielles. Le record absolu était en 2020 avec 2 % de plus de ventes. C'est sûr que la région administrative des Laurentides a vraiment surperformé toutes les autres régions durant la pandémie, depuis 2020. C'est vraiment une région qui a déjà fonctionné très, très bien depuis les cinq dernières années, qui a attiré beaucoup de monde. On a vu que finalement, la région connaissait un taux net de migration interrégionale positif, à la faveur des Laurentides, avec la venue de nouveaux ménages qui sont venus s'installer, du fait d'une activité économique qui était quand même en pleine expansion. Ce phénomène s'est vraiment accéléré durant la pandémie, dans un contexte où de plus en plus de ménages se sont dit, compte tenu du fait que le télétravail s'est généralisé, qu'il est possible maintenant de travailler depuis son domicile, que c'est même encouragé, on n'a plus la contrainte de rester à la proximité de notre lieu de travail et on va pouvoir bénéficier de la possibilité d'acheter une unifamiliale à l'extérieur de la région de Montréal, de la RMR de Montréal, à un prix quand même attrayant, tout avec toute une sorte d'avantages reliés à la qualité de vie. C'est un super secret dans notre région, il y a beaucoup de gens qui s'en viennent de l'extérieur. Selon moi, mes transactions que j'ai eues, je vous dirais que c'est à peu près 60 à 70 % du temps que soit des clients qui viennent de Laval, Terrebonne, Mirabelle, Blainville, qui s'en viennent vers notre région, plus principalement à la Chute-Brownsburg. Comparé à ces secteurs-là, c'est sûr que notre coût immobilier est moins cher, donc c'est plus alléchant pour certains de faire une demi-heure de route le plus le matin, mais au moins payer 50-60 000 de moins sur la maison. Dans la MRC d'Argentuil, on a beaucoup d'activités ski de fond, on a beaucoup de belles places comme ici, on est dans la nature vraiment, puis ça c'est vraiment un côté outlet que les gens aiment vraiment, de pouvoir aller à l'extérieur puis en profiter de l'air naturel, puis de se promener dans le plein air. C'est vraiment quelque chose qui est un plus pour notre région. Oui, et ça amène aussi son lot de défis par contre, parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, mais là, peu d'inventaires. C'est ça. Écoute, c'est le même problème depuis le début de la pandémie. Donc, l'inventaire en ce moment dans notre région est basse, puis le nombre d'acheteurs est très grand. Ce que ça fait en sorte, c'est que, mettons, je vous donne une pomme, je vous dis, regarde, est-ce que vous voulez la pomme? Je vous dis oui, mais il y en a 15 autres qui la veulent aussi, donc quel prix es-tu prêt à payer pour la pomme? Donc, c'est ça le principe de sur-enchaire qu'on voit en ce moment. C'est sûr qu'on voit plus le principe de sur-enchaire dans les propriétés, mettons, en bas du 250-300 000, bien affichées à un bon prix avec une belle présentation, vu qu'on touche plus de clients potentiels, vu que le budget est plus accessible. Quand on monte avec des propriétés, mettons, plus haut de gamme comme celle-ci, ça peut prendre plusieurs mois pour effectuer la vente d'une propriété. Donc, ce n'est pas pour l'inventaire au complet, ça dépend vraiment de l'inscription, de l'emplacement, puis du prix. Il y avait un phénomène de rattrapage qui a eu lieu au cours des deux dernières années à la faveur de certaines régions de la Mercé d'Argentaille, notamment dans la municipalité de Gorla, où on a connu une très, très forte activité et hausse du prix des maisons. Et ça, ça s'explique aussi en 2021 par une activité de plus en plus importante des investisseurs, donc pour finalement acheter des chalets ou des unis familiales dans des zones de villégiature pour la location. C'est difficile à évaluer le marché en ce moment parce que personne n'aurait pu prédire la pandémie. On ne sait pas ce qui s'en vient même dans les prochains six mois avec toutes les informations qu'on a. Par contre, ceux qui ont acheté en surenchère en 2020, en 2021, ont été déjà gagnants dans leur investissement, mais il y en a déjà qui ont déjà revendu depuis. Donc, on voit qu'on est sur un marché très, très actif, puis aussi un marché qui augmente très, très rapidement. Juste 2021 a augmenté plus que 2020 dans les prix, puis là, on attend 2022, mais on parle aussi que les prix vont continuer à augmenter dans la région, c'est pas un secret. Il y aura des grosses coûts de propriété, il y aura moins de locations potentielles. Donc, peut-être que les gens qui auront acheté une propriété avec comme support des projections financières trop optimistes vont être un petit peu trop serrés. Ils ne vont pas être en mesure de pouvoir honorer leurs prêts et vont probablement devoir remettre sur le marché leurs propriétés. Donc, ça va ajouter peut-être plus de propriétés sur le marché. Et donc, qui dit plus de propriétés sur le marché, va permettre peut-être un retour vers l'équilibre et peut-être une correction des prix à un certain niveau. On ne pense pas qu'il va y avoir un revirement de marché parce que l'engouement va toujours rester là, parce qu'il y a très peu de propriétés sur le marché, l'activité de construction est trop réduite, bien qu'il soit quand même plus facile de construire des unis familiales que des tours. Donc, il y a une certaine flexibilité. Ceci étant dit, avec la hausse du coût des terrains, avec la hausse du coût des matériaux, ça devient de plus en plus cher de construire. Donc, c'est moins évident que les gens sont en moyen aussi d'engager des frais pour la construction d'une nouvelle maison. Mais c'est pour ça qu'on pense que le marché pourrait, à moyen terme, se stabiliser, voire même se corriger du fait de la poussée de fièvre qu'on a connue ces deux dernières années. La persévérance de Kevin Wiley dans le marché immobilier a été récompensée en 2021 puisque l'équipe qu'il forme avec sa mère a remporté le huitième rang sur 13 dans les Laurentides pour Rémax Bonjour. J'ai fait ma place, effectivement. Ça n'a pas été facile. Écoute, il y a beaucoup de courtiers qui ont beaucoup d'expérience, qui travaillent très fort dans la région. C'est tous mes collègues. J'ai un respect immense pour chacun de mes collègues. C'est sûr qu'on travaille pour nous-mêmes, donc j'essaie de me démarquer le plus fortement possible. Puis je suis content que cette année, ça a sorti et que je peux partager mes accomplissements avec le public. Puis en terminant, comment est-ce que vous entrevoyez l'année 2022 en termes d'immobilier? Écoute, moi j'ai commencé l'année aussi quand même assez… je fais encore des plus grosses journées qu'en 2021. Écoute, j'ai un de mes coachs, un coach justement, comme je vous dis, qui a beaucoup de temps et de dépenses. Louis-Pierre Mercier qui est à mes côtés et qui m'aide chaque semaine avec mes objectifs. J'ai une équipe de marketing aussi qui m'aide avec mes maisons pour des publicités, pour aller aider mes clients vendeurs à avoir plus de visibilité que les autres courtiers offrent à leurs clients. Donc, c'est beaucoup d'aspects que je mets en marche pour vraiment aller chercher une performance plus élevée, pas juste pour moi, mais pour mes clients aussi, parce que je veux que mes clients vendent leurs propriétés, puis je veux que mes clients qui recherchent pour acheter trouvent leur maison. Donc, quand je fais des publicités, puis j'ai un coach qui m'aide à aller chercher encore plus de clients de maison, ça va aider mes clients à trouver leur prochaine maison. Donc, c'est vraiment un cercle que moi j'entreprends à, mettons, plus structurer au cours de la prochaine année. D'après l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, plusieurs petits centres urbains ont continué d'afficher des hausses de ventes substantielles en 2021, dont la chute avec une augmentation de 12 %. Merci d'avoir regardé cette vidéo !